Bonjour à toutes et à tous, nouvelle capsule vidéo en moins de trois minutes, et aujourd'hui nous allons voir l'expression du temps au futur, qui pose de grosses difficultés aux étrangers, parce que la construction est totalement différente par rapport à d'autres langues, comme l'anglais ou comme l'espagnol. Alors, contrairement à d'autres langues qui exigent le subjonctif, comme l'espagnol, « cuando tenga dinero compraré un coche », « tenga », c'est du subjonctif, ou l'anglais qui dit par exemple « I will come when I have finished my homework », donc il utilise du présent, « quand j'ai fini mon travail », le français, lui, utilise du futur ou du futur antérieur pour marquer l'antériorité, lorsque la principale est au futur. Voyons quelques exemples. « Quand je serai grand, je serai vétérinaire », donc futur, futur. « Lorsque tu auras fini tes devoirs, tu pourras regarder la télé », futur antérieur, futur, pour marquer l'antériorité, « il faut d'abord qu'il fasse ses devoirs, une fois qu'ils seront finis, il pourra regarder la télé ». « Quand tu auras terminé la vaisselle, nous irons nous promener ». Même chose, antériorité, dans un premier temps, il doit finir la vaisselle et ensuite, il ira se promener. Dès qu'il sortira, il verra comme les températures ont baissé. Ici, il n'y a pas d'antériorité, il y a simultanéité. Il sort et il voit immédiatement que les températures ont baissé. Alors, attention toutefois, l'expression « avant que » est suivie d'un subjonctif. Nous la verrons dans un prochain cours. Comme d'habitude, voici quelques exercices de mise en pratique. Donc, vous devez conjuguer les verbes entre parenthèses au temps adapté. Et comme d'habitude, vous aurez la correction à côté de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.